L'idée de ce projet de coopération sur les bistrots massifs centrales est venue du fait que l'association Paysage, qui organise les bistrots divers sur le territoire du PNR de Millevaches, était de plus en plus sollicitée par d'autres associations ou territoires pour organiser des choses similaires. Et donc on s'est rapprochés des personnes qui étaient en demande et puis aussi d'expériences similaires qui existaient déjà sur le massif central. Et on s'est vite aperçus qu'il y avait une opportunité à travailler ensemble sur un projet de coopération. Paysage était à l'origine de ce projet de coopération entre les parcs. C'est vrai que le parc régional de Millevaches nous a aidé justement à pouvoir exporter ce savoir-faire sur l'ensemble du massif central par le biais des autres parcs et notamment également d'IPAMAC. L'objet de la coopération, ça se découpe en deux volets. Le premier, c'est une étude socio-économique avec une approche artistique sur la question des bistrots en milieu rural. Et le deuxième volet, c'est une programmation culturelle dans les bistrots qui se traduit par une manifestation culturelle organisée sur l'ensemble du massif central et qui s'appelle les printemps des bistrots. Le principe, rapidement, c'est un apéro tchatch à 11h30, de 11h30 à 12h30. Donc c'est un débat citoyen sur un thème d'actualité locale. Un repas de 12h30 à 14h30 qui est servi par l'aubergiste et puis après un concert ou une pièce de théâtre pour bien finir la journée. Ça permet aussi de favoriser un accès à la culture qu'on ne pourrait peut-être pas faire autrement. Et puis où aussi on n'est pas simplement dans une consommation de spectacles puisque on va pouvoir rester, boire un verre, discuter, échanger sur le spectacle après. Donc voilà, il y a aussi cette dimension-là de convivialité autour du spectacle. Ça permet déjà des rencontres. Je crois que c'est très important. De nos jours, je crois que c'est primordial de discuter avec son voisin. On n'a pas toujours, des fois, on ne le connaît pas. Et donc de discuter, de se connaître, je crois que c'est une bonne chose. On fait le postulat que la culture peut être aussi un levier de développement et de maintien de ces bistrots en milieu rural. Et aussi que la culture, c'est quelque chose qu'on défend depuis le début, est aussi un moyen effectivement de créer l'échange aussi entre les habitants de nos territoires. Alors en travaillant avec l'université de Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, il y a aussi un aspect universitaire, sans doute des publications universitaires, afin de mieux aborder, d'un point de vue plus théorique, plus fondamental, l'importance sociologique et anthropologique des bistrots. Ce qu'on attend de cette étude, c'est de pouvoir répondre aussi à une demande des élus, des territoires, des parcs et aussi des agents de développement local pour l'accompagnement du développement ou du maintien justement de ces bistrots sur nos territoires. Le thème principal de l'étude, c'est de définir, d'essayer de trouver quel sera le bistrot de demain pour ces villages qui ont bien besoin de ce dernier commerce du village, utile pour les animations, pour la convivialité, pour que les gens se retrouvent. Et donc il est organisé un apéro tchatch ou une soirée où les habitants sont invités à s'exprimer sur ce qu'est pour eux le bistrot, à quoi il sert, quels sont ses rôles. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à partager nos problématiques avec l'ensemble du réseau d'IPAMAC à l'échelle du Massif Central, d'arriver à être ensemble aussi pour proposer des choses un peu nouvelles qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada